Et le problème c'est que quand une personne elle commence à avoir tout petit, tout après t'es petit dans sa tête, tout 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 devient, et en fait on rentre dans une espèce de magale comme ça, alors comment on fait même si on n'a pas envie de sourire, moi je me souviens je rentrais dans la salle de bain, et avant de sortir de ma chambre, j'ai resté comme ça, maintenant est-ce qu'on peut le faire toute la journée, non, et ça je vous dis c'est un clic qui est très fort, de faire semblant de, qui est ilou, Fais comme si que tu es mort de rire alors que t'as pas envie du tout de rigoler, ce qu'il dit Rabbi Nachman, raconter des blagues, tu fais semblant d'eux et tu marches comme ça, alors la première démarche à faire c'est pendant un quart d'heure, 20 minutes, pas plus que ça, c'est-à-dire tu marches dans ta maison comme ça, ton mari va te regarder bizarrement, toi même tu vas te regarder bizarrement, tes enfants vont te regarder bizarrement, et qu'est-ce qu'elle a, elle est bizarre, pourquoi elle marche comme ça, c'est pas grave, fais semblant d'eux et continue à faire semblant de rigoler, Il y a une maman qui a raconté qu'elle est partie en Tioul avec sa fille, en Tioul Shnati, et ce qui s'est passé c'est que sa mère n'arrêtait pas de rigoler, et en fait à la fin du tout, donc la maman elle s'est assise à côté de sa fille, elle lui a dit qu'est-ce que t'as, t'es bizarre, pourquoi tu me regardes comme ça ? Et elle lui a dit écoute, je ne t'ai jamais vu rigoler comme ça à la maison, et je suis très étonnée, c'est la première fois que je te vois autant rigoler comme ça avec des amis à moi et des copines à toi, c'est-à-dire il faut arriver à comprendre que le mari et les enfants, ils ont besoin de nous voir rigoler, et pas seulement eux, nous-mêmes, c'est-à-dire que quand on se regarde dans une glace avec une tête de Tisha Béa, franchement c'est hyper déprimant, alors que quand on se regarde dans une glace et qu'on fait semblant de rigoler, et bien ça vient, c'est les Chachamim qui disent ça, le Rav Dessler il dit ça, il dit la Tnoa, le mouvement, il est Meshachar, il va libérer des hormones qui vont nous ramener la Simcha, pourquoi on dit au bout d'une demi-heure de marche, par exemple ça libère la dopamine, le sport, il va libérer les hormones de la Simcha, pourquoi ? Parce que le mouvement, regardez quand on met de la musique, parfois on arrive à un mariage, on est complètement coincé, et puis on est là à taper des mains, on est complètement comme ça à l'intérieur de nous, et puis à un moment il y en a de dire, allez lâche-toi, ça va, fais pas la lourde, et à la fin de la soirée tu te dis, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien ? Et ça on peut le faire de la maison, ça c'est un truc qui amène énormément et énormément de Simcha, et qui amène énormément de bien-être, et ça c'est une mitzvah, ok, de là il y a de la Simcha Tamine, c'est une mitzvah de la Torah, d'être Bessimcha, d'être toujours joyeux, est-ce qu'on peut être toujours joyeux ? Non, mais au moins d'être perséphérant dans notre joie, c'est-à-dire de faire tout en sorte pour qu'on soit le plus Bessimcha possible. Qui gagne le premier ? Nous, nous, c'est nous qui allons récolter les fruits, les premiers, pourquoi ? Parce que quand une personne a les Bessimcha, ce qui se passe, c'est que tout ce qu'on fait, et bien on le fait beaucoup plus, de manière beaucoup plus légère. Quand une personne, elle n'est pas Bessimcha, tout est lourd. Moi une fois je me rappelle, je devais préparer le Shabbat, et puis on passe tellement d'un Shabbat à l'autre, parfois tu te dis, c'est pas possible, encore une fois les courses, encore une fois le Shabbat, encore je te refais à manger. Je devais faire mon pain, je devais tamiser la farine, à l'époque où il n'y avait pas encore de farine tamisée, et j'étais là avec une espèce de lourdeur comme ça, à un moment je me suis dit, attends, de toute façon Miriam, tu vas le faire ton Shabbat. Fais-la avec l'entrain, je vous assure, j'ai fait mon Shabbat en deux heures, j'ai rien compris ce qui s'est passé. J'ai mis de la musique, et je me souviens que j'ai commencé à danser avec mon ami, mes enfants ils m'ont regardé, j'ai même la vidéo, t'es moi, une de mes filles m'a filmée par derrière parce qu'elle était tellement, elle me regardait nana, mais qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que... Et même moi, après ça m'a fait rire. C'est-à-dire qu'il faut donner cette dynamique à la maison de Simra, sinon pourquoi je me lèverais ? Pourquoi je me lèverais ? Pourquoi régler des problèmes encore toute la journée ? Pour me dire toute la journée encore, j'ai pas la force, j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, je suis à Moussa, répéter ça toute la journée ? Non ? Alors que les choses elles pourraient être différentes et autrement ? Maintenant, une des choses qui va aussi nous aider, c'est déjà la volonté de s'en sortir, d'accord ? Quand Hachem, il a dit à Abraham l'erclecha el eret, c'est quoi eret ? Vers la terre, ça vient du mot ratz. Ratz, c'est courir, d'accord ? Ça vient du mot aussi ratzon. C'est-à-dire que le plus important, c'est de dire à Hachem, Hachem, je veux m'en sortir. Le comment je vais m'en sortir, c'est un manque de Emouna. Même quand je suis en bas, c'est Hachem qui m'a mis là-bas. Même quand je suis en baisse de Emouna, c'est Hachem qui m'a mis là-bas. Et qui c'est qui va m'aider à remonter la pente ? C'est Akkadosh Baruch Hu. Alors le comment je vais m'en sortir, on l'enlève. Par contre, c'est Hachem, je veux m'en sortir. Ça veut dire quoi, je veux m'en sortir ? Je choisis de m'en sortir. Et quand une personne, elle a choisi de s'en sortir, elle veut s'en sortir, Hachem, il lui donne tous les outils pour réussir. Je ne sais pas comment. Le comment, il ne m'intéresse pas. C'est le pourquoi qui est le plus important. Et quand une personne, elle veut vraiment s'en sortir, Akkadosh Baruch Hu, il lui donne tous les outils. Tu sais, moi j'ai vu des gens, dans les moments les plus durs de leur vie, c'est les moments où ils ont fait les choses les plus extraordinaires de leur vie. Ce n'est pas dans les moments où tout va super bien. C'est ce qu'on dit, dans les moments les plus sombres, c'est là qu'il nous porte sur ses épaules, sinon on ne tiendrait pas. Ça serait impossible de tenir. Donc en vrai, c'est je veux m'en sortir. C'est la première chose à dire Akkadosh Baruch Hu, je veux m'en sortir et je vais m'en sortir. Pourquoi c'est très important de se concentrer sur le tov ? Parce que, il faut se concentrer sur le bien pour pouvoir avancer. Quel est l'homme qui désire la vie ? C'est celui qui voit le bien. C'est quoi voir le bien ? Ce n'est pas notre nature de chercher le bien. A priori, on voit quand Hashemine a créé le monde, il va y aller qu'il tov, que le monde était bien. Ou ra'a, il s'est concentré sur le bien et il a vu que ce bien, il était bien. Et le bien appelle le bien. D'accord ? C'est-à-dire que quand une personne, elle est mitmakeded, elle se focalise sur le bien, elle attire du bien dans sa vie. Quand une personne, elle se focalise sur ce qui lui manque, d'accord ? Souvent, c'est naturel. De toute façon, c'est naturel, mais nous, on doit absolument sortir de ça. C'est-à-dire que plus je veux voir ce qui me manque, et plus je vais créer justement du manque. Et ça, c'est un choix. Quand on dit c'est un choix. D'accord ? C'est comme les gens, parfois, ils passent leur temps à accuser Bibi, à accuser la même chala, à accuser Macron, à accuser je ne sais pas quoi, mon père, ma mère, mon mari, mes enfants. Mais est-ce que ça me donne concrètement des nouvelles choses dans ma vie ? Non. Alors, à un moment, je dois dire je suis responsable de ma vie, je suis libre de faire ce que je veux. On est libre. Pourquoi on rappelle tous les jours la sortie de l'Égypte ? On est des gens libres. On peut être confiné dans la maison et libre dans sa tête. Une personne qui est libre dans sa tête, même Kha Zeshalom en prison, elle peut faire des choses extraordinaires. On le dit tous les matins, bah au Kha Tacham, à tirassourime, délivre-nous de ce confinement de notre petitesse d'esprit. C'est pas qu'on est en prison, mais parfois on est emprisonné dans nos pensées. Moi, je vois quand je suis en démarche de j'en peux plus, c'est pas possible, c'est trop dur. Mais moi, la première, mais c'est une horreur. Sans compter ce que j'ai avec mon mari et mes enfants, mais moi, la première déjà, je vois tout noir. Je vois tout noir. Et quand je suis comme ça, je dis à Hachem, prête-moi tes lunettes. S'il te plaît, je veux pouvoir voir à travers tes yeux à toi et pas les mains. Et ça, c'est un truc qui est super important. Pourquoi c'est important les mots qu'on utilise ? On sait que quand on utilise la force des mots, on se rend même pas compte. Les mots, ils envoient des énergies dans l'air. Si tu te lèves le matin, tu commences avec de la musique et tu dis Hachem, Toda, moi j'ai mon petit-fils, mon jante depuis qu'il est petit, il commence à parler, il lui apprend à dire Toda Hachem. Pourquoi ? Parce que quand on est triste et quand on a l'impression d'être des misquenotes, quelque part, c'est quoi le targoum ? Quelque part, l'explication de ça ? Hachem, il ne m'aime pas. Regarde dans quelle zut il m'a mis et j'ai l'impression que j'allais l'auréouiller les câbles et les collateurs. Je ne suis pas apte à recevoir du bien. Mais quand une personne, elle se dit, je sais qu'Hachem il m'aime. Et ça, c'est un truc qu'on doit répéter aux enfants depuis qu'ils sont petits. Quand ils font quelque chose, regarde combien Hachem il t'aime. Regarde combien Hachem il t'aime. Ils le savent, mes enfants. Mon fils, même quand on joue parfois au Yanniv et qu'il gagne, regarde combien Hachem il t'aime. Regarde combien les miracles il faut leur rentrer ça et se le rentrer d'abord en preuve dans la tête. Ça, c'est un outil aussi qui est super important. Regarde combien Hachem il m'aime. Parce qu'une personne qui a l'impression qu'Hachem il n'aime pas, qu'il a basé, qu'il aide plus d'autres personnes qu'elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rentre dans un magas. Donc Hachem il ne m'aime pas. Donc je ne suis pas Rouya. Donc peut-être que je ne sais pas parce que je fais trop d'avérote. Donc je ne suis pas Bessimha. Et on rentre dans une espèce de cercle vicieux alors que si on utilise ces outils qui sont simples et j'ai encore plein de trucs à vous apporter. Bezra Tachem, ce sera dans les cours d'après. Mais c'est des outils qui sont simples, ce n'est pas compliqué. On peut faire un changement en l'espèce de 30 secondes si on l'a choisi. C'est quand tu te lèves et tu te dis à partir de maintenant, tu peux finir le cours en disant bon ok sympa, elle est gentille, tu sais quoi ? A partir de maintenant, je choisis Bliné d'Aveza Tachem d'être une femme heureuse indépendamment de ce qui se passe de l'extérieur. Je suis responsable de mon moi-même, de ma nechama, de mon effèche et de ma vie. J'ai une responsabilité par rapport à mon mari et mes enfants et par rapport à mon effèche. Je suis ma meilleure amie, je suis ma pire des ennemis. Je suis ma meilleure amie quand je suis capable de me relever et de me remonter le moral. Je suis la pire de mes ennemis quand je n'arrête pas de me casser et de me dire que je suis nulle et je suis pas bien, je culpabilise, je fais des erreurs, regarde, t'arrives même pas à avoir la monnaie, etc. Et ça ne sert à rien. Maintenant, Rabin Rahman, il prend cette expression de Pourquoi ? Il dit Tout ce monde c'est comme un point étroit, l'essentiel étant de ne pas avoir peur. Pourquoi il utilise le gesher ? D'abord, c'est ce que j'ai expliqué dans l'atelier sur les émotions. Le gesher, ce sont les mêmes lettres que régèche l'émotion. Le gesher, c'est un pont, d'accord ? Et quand il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de régèche, il y a le divorce, il y a la coupure. On est venu sur terre pour réparer des choses, pour s'améliorer, pour devenir, on a un rôle, on a quelque chose à apporter dans ce monde. dans mon chemin à moi. Le tikkun, la réparation, ça vient du mot pour pouvoir avancer et réparer, il faut aussi se couper des choses. C'est ce qu'a chané, il dit Avram. Arrête de regarder en arrière. Ok, j'aurais pu me casser pendant un mois et demi. C'est bien, tu as des cours de Torah, tu as des cours de coaching super magnifiques et regarde dans quel état tu es. Ok, moi je ne suis pas Dieu, je suis un être humain. Et pourquoi Rabinachin utilise le mot gêchère ? Parce que le mot gêchère, le pont, c'est quoi ? En fait, ça fait peur quand tu regardes en bas. Ce sont les nez filotes, ce sont les moments où on tombe et les moments où on se casse la tête et les moments où on est en bas et on a peur de tomber. On ne sait pas combien de temps on va tenir. Moi j'ai eu peur de moi-même, je me souviens, j'ai eu peur de mon ombre. Elle est où ma émouna ? Il est où mon bitachan ? Je ne comprends pas. On me dit, mais attends, on vit une situation qui est nouvelle. Il y a le temps d'adaptation. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. La guerre de Gog ou Magog c'est en dessous chaque toit. C'est qu'est-ce qui va se passer ? Je peux aller dans un écran et vous rigoler et vous dire soyez forte et quand je vais finir faire la tête à tout le monde. Non, Hashem il dit en dessous ton toit où personne ne te regarde, toi face à ton miroir. Comment tu es ? Où tu en es ? Rabbi Nachal Ivey nous calme il dit Oh, c'est normal. L'enné filote Cheva Hipposadik Vekha. C'est normal de tomber. Par contre, le problème c'est quand on ne veut pas se relever. Et je dis on ne veut pas. C'est un choix. Et je vous le dis d'expérience personnelle. Pendant tout ce mois et demi, il aurait pu être que deux semaines, que trois semaines. C'est un choix conscient ou inconscient parce qu'il y a des fois ça fait du bien parce qu'on se dit que quand on est des misquenotes et qu'on n'est pas bien, peut-être quelqu'un il va prendre soin de nous. Le problème c'est que personne ne prend soin de nous. Il n'y a que nous. Il n'y a que Adash Bokhu qui veut prendre soin de nous. Et quand on prend soin de nous, alors nos maris nous en frères ils peuvent prendre soin de nous. Mais si moi je me laisse aller, il n'y a personne qui va me tirer vers l'eau. Personne. Donc tomber, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais par contre, rester en bas, ça c'est plus problématique. Ça c'est plus problématique. Donc ce qu'il faut c'est dire à Kadha Jokhu aide-moi s'il te plaît à me relever. Kamtik, d'accord ? Nafalti ve Kamti, ce qu'il dit David Amna, qui échappe à Khocher à chez Amorlin. Et quand je suis assise dans l'obscurité, c'est qui ma lumière ? C'est à Kadha Jokhu. Sans lui, je ne peux rien du tout. Alors ce qu'il faut, c'est rallumer l'interrupteur. Parfois on oublie qu'il y a un interrupteur dans la chambre, il y a un interrupteur dans notre vie. C'est qui cet interrupteur ? C'est l'Avdil à Kadha Jokhu. Maintenant, Rabi Nachah il dit le plus important c'est de ne pas arriver dans un mental de Iyush, de désespoir. Le Iyush, le désespoir, d'accord ? C'est Yesh et Lokim. Pourquoi ? Parce que Iyashem. Quand une personne, elle tombe dans la dépression ou dans le désespoir, ça a été prouvé par les scientifiques. On va dire que 16% c'est génétique. le reste des gens qui tombent en dépression, ça a commencé par de la tristesse et c'est de la tristesse qu'on a entretenue en disant je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne suis vraiment pas bien, je suis déprimée de la vie, je n'en peux plus, je suis au bout de ma vie, je ne sais pas comment je vais faire. Ce n'est pas possible. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Mais si une personne elle se lève, elle dit alors c'est vrai que je ne suis pas bien, je n'ai pas tellement de bains de savoir, moi je sais que quand je suis comme ça j'ai la chaîne, ok, je n'ai pas de bains de savoir, je ne suis pas de bonne humeur, mais Hachem, tu ne me laisses pas s'il te plaît dans ce bains de savoir, je ne veux pas. Maintenant moi je suis obligée de faire un lachlecha, je suis obligée de faire quelque chose. Hachem il peut, il peut tout, en deux secondes il te retourne la situation, mais d'abord toi il faut le vouloir et deuxièmement il faut faire une noix à un moment qui va faire que il y a un truc qui va changer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi aujourd'hui ils font des sadna de trochim, de rire, ce n'est pas stame. On te dit par exemple de rigoler 20 minutes en alternance, c'est-à-dire que tu fais ça là, tu fais ah ah ah, au début tu as l'air d'être vraiment une débile quoi, tu es toute seule chez toi en te regardant l'anglais et en se disant ah 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 ah, à un moment il y a quelque chose qui est mishterha, il y a quelque chose qui va se relâcher et tu vois comment tu vas te sentir bien. Imagine maintenant j'arrive et je vous dis vous savez les filles c'est super important, c'est super important d'être joyeuse, c'est très important de rigoler mais je vous dis comme ça vous savez aujourd'hui les filles on va faire un cours de coaching et de développement personnel on va parler de la simcha vous savez c'est très important de ne pas dire qu'on n'a pas la force parce que vous savez si on dit qu'on n'a pas la force je vous aurais mis un coup de rassera en 30 secondes d'accord ? Le fait que justement il faut et ce n'est pas facile mais il faut rentrer de la pêche c'est-à-dire que tu te laves le matin tu dis ouais aujourd'hui demain c'est mercredi je vais faire mes courses de shabbat quel kiff maintenant tu dis ouais super j'ai 300 shekels pour faire mes courses de shabbat j'ai 300 shekels Hashem il peut t'en envoyer encore plus que ça mais montre lui qu'avec ce que t'as t'es quand même des simcha montre lui avec 300 shekels ou avec tes 100 euros le méchané tu dis Hashem tu sais quoi c'est toi qui m'as dit de faire des courses vers votre shabbat cottage et t'as promis que tu les rendrais je vais aller faire ces courses et je vais les faire dans la simcha parce que ça n'a rien à voir avec si ma table elle est pleine ou elle n'est pas pleine c'est sûr que ça rajoute ma kadash beaucoup il n'y a que toi qui peux m'envoyer et que toi qui peux me donner et vous ne savez pas d'où ça peut arriver et quand tu vas et tu fais des courses comme ça même si t'as pas envie d'accord tu peux tu sais pourquoi parce qu'on a des masques aujourd'hui on a des masques tu peux faire ce que tu veux sous ton masque tu peux faire la tête ou tu peux sourire et tu vois qu'elle a un sourire même quand il a un masque pourquoi tu vois que ses yeux ils tirent et je vais vous dire quelque chose et je l'ai vu une personne qui sourit alors qu'elle a pas envie de sourire elle attire à elle des gens qui vont lui amener des solutions des gens qui vont lui sourire on te dit souris la vie de sourire si je commence j'arrête pas de me plaindre je dois pas m'étonner aussi des résultats encore une fois théoriquement ce que je vous dis c'est très beau mais c'est pas facile mais des rattachés on va y arriver c'était la hiboua de Rachel la semaine dernière et en fait Rachel d'accord les otiètes de Rachel d'accord elle nous apprend yesh saha il faut la terre il y a un un saha un salaire à ce que tu as fait et tu mérites ce qu'il dit à Kadash Bokou c'est quoi les otiètes de Rachel c'est attendez je vous dis pas de bêtises euh je retrouve oui Rachel Radashim Labkarim Rabah ça veut dire quoi tous les matins à Kadash Bokou il renouvelle la création du monde c'est à dire qu'il nous renouvelle aussi à nous et ça veut dire que tous les matins à Kadash Bokou il fait en sorte qu'aujourd'hui c'est un nouveau jour si je prends mes poubelles de la veille et je les amène pour le lendemain et que je me lève le lendemain et que je traîne toutes mes poubelles de la veille avec moi et que le lendemain c'est encore la même chose je rentre dans un magal qui est infernal mais si je me dis écoute tu sais quoi jusqu'à maintenant et ben j'avais la tête dans le sac j'avais la tête dans la poubelle j'y arrivais pas à partir de maintenant ma vie elle change à partir de maintenant mais écrivez-vous en gros sur le frigidaire à partir de maintenant de maintenant là je termine le cours ma vie elle change c'est ce qu'on dit c'est une phrase qui est incroyable je te remercie je te remercie je suis ma amina d'une émouna parfaite que dans ce domaine de ma vie où j'ai besoin d'échouettes que ce soit le couple ou l'éducation ou la parnasser ou la santé il se passe des choses incroyables dans ma vie et je te remercie à l'avance même si t'as pas encore tu remercies Hachem à l'avance et en fait quelque part ce remerciement il vient et va dire Hachem elle te l'a dit merci il faut quelque part que tu lui montres que ça valait la peine qu'elle dise merci c'est-à-dire que tu as créé une réalité où tu vas pouvoir dire Toda et ça c'est super important le matin quand on se lève c'est un nouveau jour ça veut dire ce sont des nouvelles délivrances ça veut dire ce sont des nouvelles solutions demain matin c'est pas la suite d'hier puisque tous les matins qu'est-ce qu'on dit et le cas chez l'entatab il t'aura la n'est jamais que tu donnes Hachem elle était au revoir aujourd'hui c'est un nouveau matin c'est une nouvelle Nechama ce sont des nouvelles forces ce sont des nouvelles données c'est pas la même chose qu'il y avait hier maintenant on voit que ce qui est incroyable c'est qu'il y a des fois on peut être une maman avec tellement de douceur de gentillesse une femme tellement de bond plein d'émunas et on peut parfois être comme schizophrène bipolaire le lendemain on se lève des vrais miflets de saut on est énervé et on crie et on supporte personne et tu n'as pas envie de répondre au téléphone à ta mère ni à ta belle-mère ni à ton mari et lâchez-moi tous et je ne suis pas votre servante et j'en peux plus et je ne sais pas quoi tu te dis comment c'est possible que d'un jour à l'autre comme ça en fait le problème c'est que parfois on se laisse aller par nos humeurs et ça il faut absolument arriver à gérer ça ça veut dire il faudrait qu'à 90% du temps on soit bien on fasse en sorte de se sentir bien et que le reste du temps on est devenu Adam et que ça peut arriver 10% du temps de ne pas être bien mais de se dire ok j'attends que la vague elle passe comme il disait Rabia Kiva je baisse la tête je me radate à une nouvelle situation et Bézara Tachem je sais que ça va passer et se répéter chez moi mais là il a passé des moments parfois difficiles mais il s'était fait graver une vague vous l'avez marqué Gamzee et avant ça aussi ça va passer tout passe dans la vie tout passe dans la vie maintenant quand je sais pas c'est entre les mains d'Hachem mais il faut que moi je provoque le fait que ça passe le plus vite possible comment par ma Emouna et ma Simcha la Simcha ça a été prouvé et la gratitude et ça va ensemble Emouna, Simcha, gratitude qu'est-ce qui amène de la joie c'est la Emouna et la gratitude le fait de dire merci surtout d'un coup tu te dis mais merci Hachem je te dis pas merci Hachem suffisamment par rapport au nombre de fois que je me plains quand on se rend compte que notre bouche elle est pleine de remerciements ça ne suffirait pas même l'eau de la mer ça ne suffirait pas pour remercier Hachem et quand on commence à marquer tous les points alors les choses elles prennent une autre tournure maintenant moi ce que je vous propose et c'est ce que j'essaye de faire c'est de noter sur un carnet tous les soirs vos moments où ça va bien on a plus de temps de sens à se focaliser sur ce qui ne va pas aujourd'hui par exemple tu dis aujourd'hui j'avais envie de m'énerver et je suis restée calme aujourd'hui mon mari m'a aidé aujourd'hui mon fils il a été cool il a bien fait ses devoirs aujourd'hui au Hachem j'ai pu aller faire mes courses et grâce à Dieu j'ai eu juste ce qu'il fallait pour ça j'ai eu le temps de faire ci et de faire ça noter c'est ce qu'on appelle des petits moments de bonheur est-ce qu'on peut être à 100% heureuse ? non est-ce qu'on peut avoir du bonheur à 100% ? non ça serait plutôt optique de penser comme ça avale tamid c'est à dire il faut qu'on soit persévérant comment on arrive à ça ? tous les jours de faire un bilan de se dire on marque rien de négatif on marque que ce qu'il y avait de positif dans la journée après un autre kélique qui est très important quand vous n'êtes pas bien parce que ça arrive à tout le monde de ne pas être bien prenez un cahier et notez aujourd'hui je me sens pas bien mettez des mots MOTS sur ce que vous ressentez n'ayez pas peur de vous rencontrer et de dire ok qu'est-ce qui va pas ? moi parfois quand je suis comme ça je me parle comme si je vous parlais comme si je me faisais une séance de coaching à moi il n'y a rien qu'est-ce que t'as ? c'est que ton problème ? ça 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 ok et je décortique je prends chaque émotion et j'essaye de voir ok là t'es inquiète pourquoi t'inquiète ? pour si ça 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 ok c'est quoi le pire qui peut arriver ? tac 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 qu'est-ce que tu penses que t'as besoin d'outils pour pouvoir te renforcer et arrêter de t'inquiéter ? est-ce que si tu t'inquiètes tu crois que ça va changer les choses ? de vous poser des vraies questions d'accord ? ça serait quoi la solution alors ? comment tu penses que quelle est l'action que tu peux faire maintenant pour faire changer les choses ? et à force de penser comme ça et bien à un moment regardez qu'est-ce qu'il a fait quand on est quand on met Hachem en couronne sur notre tête Hachem il nous met aussi une couronne sur notre tête qu'est-ce qu'il a fait avec Amman Aracha et Mordechai il lui a mis un quêteur que le roi désirait le plus Amman il pensait que c'était lui et c'était Mordechai qu'est-ce qui s'est passé ? Amman Aracha Yeshu Atashem la Yeshuah elle arrive en un clin d'œil quand Hachem il a décidé une personne elle peut être au pire en bas Hachem il la prend il la met en haut c'est pas pour rien qu'on dit qu'à la fin des temps notre vraie notre vraie notre vraie épreuve ce serait une épreuve de Amman Aracha c'est la chose la plus difficile mais c'est la chose qui paie le plus une personne elle peut ne presque rien avoir dans sa vie mais si elle vit Amman Aracha alors c'est une personne heureuse une personne a pu tout avoir si elle a pas de Amman Aracha elle s'angoisse elle se stresse elle s'inquiète elle a rien dans sa vie une personne qui vit Amman Aracha main dans la main avec Hachem elle est ragwa qu'est-ce qu'on recherche des moments de sérénité on cherche des moments de bonheur on cherche des moments on est comment on arrive à ça justement ces petits moments on arrive à rigoler ces petits moments on arrive à sourire même si t'as pas envie force-toi force-toi c'est comme un pourquoi on dit Miché 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 C'est comme si qu'il fallait réchauffer un moteur qui a été refroidi alors fais la folle demande moi je vois les enfants par exemple j'ai mon petit fils tu mets de la musique en 30 secondes on dirait que tu l'allumais il est là tac elle sautait partout cette simplicité cette facilité tu as dit ouais mais ils sont petits ils sont insouciants il faut qu'on retrouve notre insouciance mais c'est pas possible si David Améler il nous le dit Annick et Gouman à la Imo je suis comme un enfant c'est un de sa mère retrouver cette insouciance encore une fois ça ne veut pas dire qu'on vit d'optimisme Béra je suis en rail de touche dans des Léorotes non je ne parle pas de ça parce qu'il y a une réalité qui fait mal qui est douloureuse qui est inquiétante moi j'ai encore toute ma famille à Paris d'accord et à Nice j'entends tout ce qui se passe mais non est-ce que m'angoisser de quelque chose de toute façon que je n'ai aucune maîtrise ça va faire changer les choses non au contraire ma Emouna ma Simcha ma Tfilah c'est ça qui va m'aider c'est pas le contraire maintenant se rappeler une chose si même par exemple il y en a qui me diraient mais alors c'est une catap parce que depuis le mois de mars que je suis confinée j'étais une vraie sorcière j'étais à la Panim j'ai pas eu une goûte de Simcha Mâché Aya Aya Aïka La Trilméatrala ce qui est passé est passé on a le passé d'ailleurs évolu on reviendra pas on va grandir de ça par contre là avant pour traverser le présent et pour devenir comme un Ouba un enfant qui va grandir on va apprendre de ses erreurs et à partir de ça on va se dire ok maintenant qu'est-ce que je vais faire pour être plus Bessimkra maintenant comment on arrive donc à quelle heure il est déjà wow alors encore quelques minutes et après je vous laisse les questions comment on arrive à ces moments de hochère et de roga de calme d'abord le mot roga il vient du mot rega d'accord le roga le calme on l'entend souvent en Israël c'est-à-dire que vit l'instantané le moment présent maintenant ça veut dire que tu dois pas avoir de projet mais maintenant qu'est-ce qui nous bouffe la moitié de notre journée demain après comment je vais faire j'aurais dû je devrais et maintenant le hove havaya qu'est-ce qui se passe maintenant après qu'est-ce qui se passe on n'arrive même pas à profiter ni de nos maris ni de nos enfants parce qu'on est toujours dans le après il faut savoir qu'il y a marqué dans l'âchere c'est celui qui appelle Hachem vraiment Hachem il lui fera il répondra à cette filette c'est quoi du plus profond de nos autres comme quand on est sorti d'Egypte on a appelé Hachem Béhémet il faut être capable de dire je ne peux plus je ne veux plus et je sais que tu es capable de tout moi je ne peux rien mais toi tu peux tout je veux que tu me sortes de cette galère il y a une des questions qu'on nous poserait à 120 ans est-ce que tu as espéré la délivrance il faut la vouloir pas on se prend une claque on dit et hop on prend la deuxième claque non Hachem ok t'audace sur cette claque t'audace sur cette situation avale anim haka ou metzapate à Hachem j'attends à Hachem je ne resterai pas encore un jour de plus dans ce maquem là je veux que tu me sortes de ça s'il te plaît je veux je suis prête je veux sortir de ça je veux retrouver et ça on doit le dire et le répéter et le crier justement à Hachem c'est quoi être un homme riche Hachem Ainaï Aï Shinaï les dents Yadaïm Youd d'accord Hachem et Resh Raglaïm un homme riche celui qui voit qui marche qui a des mains qui peut parler déjà on a ça on a encore un cerveau ok alors on a perdu un peu notre Parnassas ou beaucoup notre Parnassas on a un cerveau on a encore nos mains nos pieds les choses peuvent être différentes et si je me disais aussi que mes as et ses matok parfois quelque chose qui paraît être complètement amer il va sortir quelque chose de très doux moi j'ai rencontré une fille justement qui m'a dit que c'était une grande matanale parce qu'elle courait 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 elle travaillait comme une folle et que elle m'a dit quand j'ai profité du challah du chômage et d'un coup je me suis dit mais je ne vivais pas ni pour moi ni avec mon mari ni avec mes enfants j'étais toujours la tête dans le trait et ma bosse qui exigeait des choses etc parfois je me suis dit dans une telle situation et je le dis même pour moi j'étais en train de courir toute la journée et je voyage et je vais je viens sympa le zikou y arabim c'est très sympa de donner la Torah la chaîne me dit oh tu vas te recadrer tu ne vas pas oublier qui tu es où tu vas d'abord une femme après tu es une maman après tu ramènes une Parnassas on se calme on se pose et ça m'a permis de faire un restart sur ma vie de rafraîchir les choses de remettre des alors forcément ça passe par une période de tu ne sais plus où tu habites tu ne sais plus qu'est-ce que tu vas faire mais il faut savoir que il y a une sématose de cette période là qui paraît être amère il sortirait quelque chose de doux si j'y crois et si je le veux et si je laisse la place la chaîne il sortirait quelque chose de doux ok je vais je vais vous donner un autre Kelly je n'ai pas fait le 1 ou le 10ème de ce que je voulais faire mais ce n'est pas grave c'est H&M qui m'aide à qui me dirige dans ce que je dois vous dire en tout cas alors regardez il y a un truc qui est très important aussi un autre Kelly après on fera un Sikoum après vous poserez vos questions il y a un autre outil qui est extrêmement important quand on veut se sortir de cette situation c'est de faire du Chesed avoir de l'empathie pour les autres c'est ce qu'Hashem il dit à Abraham sors de toi sors de ton cocon à toi c'est-à-dire dans ton confinement sors de ton confinement déconfine-toi et va voir ce qui se passe d'ailleurs pas pour dire oh là là mon Dieu parce que l'être humain souvent il va bien que quand ça va mal chez les autres non va vers l'autre sors de toi sors de tes habitudes sors de cet état d'esprit qui est tellement négatif Hashem il dit à Abraham quitte tes habitudes tout ce que tu as fait c'est tout ce qui est Artecha ce qui te tire vers le bas et va vers l'autre l'empathie le Chesed c'est vraiment qu'on dit qu'Abraham c'est le pilier du Chesed et que le monde Olam Chesed Ibane le monde il sera reconstruit par le Chesed le Chesed c'est donner la vie et rendre le sourire à quelqu'un tu vas dire mais comment je peux donner moi le sourire à quelqu'un quand moi-même j'arrive pas à sourire et bien justement quand tu redonnes moi je le vois il y a des fois je me lève je suis pas de bonne humeur je suis pas très bien j'aimais aussi mes soucis mes joies mes inquiétudes mais quand je fais un cours j'oublie tout pendant un instant je me re-remplis de rayoute et quand je termine avec vous je me dis waouh ça fait tellement du bien de donner à l'autre de partager avec l'autre et chacun à sa manière alors il y en a qui vont s'occuper de colis pour personnes qui n'ont pas de quoi manger d'aller voir des personnes âgées vous savez combien de gens qui sont seuls parfois ça peut être simplement passer un coup de fil à une tente qui est à Paris qui est en France qui est seul vous savez comment ça donne de la rayoute ça ça nous fait sortir de nos problèmes à nous pourquoi ? parce que d'un coup tu vois plus grand tu sors de ton cocon à toi pour un monde qui est beaucoup plus large ce qu'il dit Hachem dans le tsarot dans les tsarot ou bien dans les trésors faites-moi de l'espace crée du large juste quand tu regardes le ciel quand tu regardes la mer il y a quelque chose qui manque à Hachem mais quand toi tu fais du chesed tu deviens l'associé d'Akadesh Bochou tu ne sais pas comment tu te remplis de bien je vais finir avec deux histoires et après vous me poserez vos questions j'ai entendu du rêve j'étais en Askenazi de très très belles histoires une peut-être que vous l'avez déjà entendue moi je l'avais déjà entendue mais ça fait du bien de l'entendre écouter on l'apprend d'avoir la irpatiyut l'empathie pour l'autre s'intéresser à l'autre c'est tellement important alors on raconte que pendant le céder de Pessah donc aux Etats-Unis c'est une histoire qui est arrivée donc il n'y a pas longtemps on sait très bien qu'il y a eu nos parents parfois la mère seule le père seul parfois les parents seuls les personnes qui ont toute leur vie organisé des céder chez eux avec leurs enfants leurs petits-enfants ils se retrouvent à eux de Pessah ils sont complètement seuls aux Etats-Unis il y a une dame qui est complètement seule et qui est veuve depuis déjà 10 ans donc elle se retrouve seule pour le lacé d'air son voisin de paillier va lui taper à la porte elle lui dit voilà regarde c'est pas possible que tu passes ton céder tout seul si tu veux ce que je te propose on va ouvrir nos portes on mettra notre table à l'entrée et toi ta table à l'entrée de manière à ce que tu lises toute la gada avec nous tu manges avec nous tu chantes avec nous bon elle n'a pas trop d'autres solutions elle dit ok bécéder je vous remercie merci beaucoup arrive le lacé d'air et la femme elle est transportée parce que le mari il chante comme son défunt mari qui chantait le lacé d'air les enfants de cette famille ils chantent les mêmes chants que ses enfants qui ne sont pas là ils sont en érette et elle passe un céder extraordinaire passe la fête elle appelle son fils tout est mu elle lui dit j'ai passé un céder extraordinaire le balabaït il a chanté exactement comme papa et les enfants ils ont chanté exactement comme vous et le fils se met à pleurer au téléphone elle lui dit qu'est-ce que t'as mon fils pourquoi tu pleures il lui dit sache que tu as un voisin qui est juste extraordinaire il m'a appelé avant le céder deux semaines avant il comptait t'inviter il m'a demandé de lui expliquer comment il a tout enregistré de quelle manière papa ait chanté et comment nous les enfants ont chanté il a enregistré ils se sont entraînés pendant deux semaines pour te refaire vivre ce lacé d'air là et que tu ne ressens pas le manque je ne sais pas si je vous raconte j'ai envie de pleurer tellement tu te dis il y a des gens waouh c'est juste extraordinaire c'est-à-dire comment une personne non seulement tu invites ta voisine et tu penses au-delà de ça pas seulement bon je ne vais pas laisser toute seule au-delà de en dehors de ça de dire tu sais quoi elle est seule mais alors que moi je suis avec ma femme et mes enfants elle est seule ma mâche seule tu sais quoi ben je vais l'aider je vais lui ramener de la simra je ne vais pas seulement l'inviter je vais lui ramener de la simra je vais lui permettre de vivre son céder sans qu'elle ressemble mais mais c'est gadol c'est grandiose mais ça c'est le plus grand bonheur du monde de donner du bonheur à quelqu'un il n'y a pas un plus grand bonheur que ça la deuxième histoire le chesed c'est un boomerang celui qui donne il ne perdra jamais avec Akadash Gokho le but c'est pas de donner pour recevoir mais de donner ma mâche avec tout son coeur et on vit dans un monde qui est tellement égoïste où chacun il est confié à l'intérieur de lui il ne pense que à lui avec mes petits problèmes ou mes grands problèmes sans se dire que peut-être il y a d'autres personnes aussi qui sont dans la souffrance et que si je les ai aidées ça me permettrait de moi-même sortir un petit peu de mon problème à moi il y avait un il y a eu un il y a un très grand hôpital je crois que c'est à New York je ne suis pas sûre qui s'appelle Justin Skin je ne sais pas quoi bref et il y a un médecin qui s'appelle Howard Kelly je crois un truc comme ça quand il était petit ses parents n'avaient pas du tout du tout d'argent il a passé des choses horribles au point que parfois il allait à l'école il n'avait même pas de quoi manger et quand il voyait ses copains sortir des bonbons du chocolat du pain des fruits des légumes de leur sac il avait à peine de quoi manger un jour au point qu'il s'est presque évané il n'en fait plus il est parti dans les poubelles c'est une vraie histoire pour aller chercher à manger et il n'a rien trouvé il a tellement se sentir il a tapé à la première porte qui était à côté de son école et une certaine comment elle s'appelle attendez Rosaline Jackson elle lui a ouvert la porte elle avait à peu près son âge il lui a dit est-ce que je peux avoir un verre d'eau s'il te plaît j'ai très soif quand elle a vu le petit garçon elle avait à peu près le même âge que lui elle a compris qu'il était vraiment bemetsuka il était en manque elle est revenue avec un verre de lait et des gâteaux elle lui a dit chez nous un verre de lait il se prend toujours avec des gâteaux le petit s'est enfui parce qu'il avait honte il a bu ça lui a redonné la chayou il raconte ce médecin là que ses sentiments de chayou de vie et de vitalité que quand il y a eu tellement d'empathie pour lui ça l'a tellement rempli que toute sa vie ça l'a accompagné des années après c'est devenu un des plus grands quatre professeurs de ce fameux hôpital Jackson ou de John Arrive une patiente à l'hôpital dans un état très grave branché partout il rentre il voit le dossier Rosaline Jackson tout de suite ça lui fait tilt il n'y a pas beaucoup de Rosaline Jackson de son âge il reconnait son visage et il s'occupe d'elle jusqu'à qu'elle guérisse quand elle guérit l'infirmière amène le dossier aux Etats-Unis c'est extrêmement cher les soins d'accord il avait marqué 53 000 dollars de frais d'hôpitaux il efface il marque votre dette votre dette est déjà réglée votre dette est déjà réglée votre dette est déjà réglée avec du lait et quatre gâteaux je ne sais pas si vous imaginez comment parfois le bien d'une personne il ne peut pas pas chout redonner la vie à quelqu'un et sinon vous retrouvez de la chayout et de la vie c'est la paracha d'ailleurs de Vahéra c'est faire s'occuper un peu plus des autres sortir un peu de son soi et nous enverrons à l'abraja 1 2 1 2